que le conducteur soit astreint à cette obligation de sécurité et que le ou les passagers soient exposés. Si nous sommes convaincus par la nécessité que le port du casque préserve la vie, la vie du passager vaut autant que celle du conducteur, qui d'ailleurs est le seul à savoir quand est-ce qu'il y a risque. Donc il s'agit tout simplement de corriger une incongruité, à savoir que celui qui n'a pas la maîtrise du guidon ne soit pas exposé aux aléas de la circulation et que sa vie mérite également, plus que quiconque d'ailleurs, d'être préservée. Donc il s'agit ni plus ni moins d'une mesure pour préserver la vie parce que les motocyclistes sont les plus exposés aux accidents, ils sont les plus vulnérables. Et quand vous faites une chute, que vous retrouvez la tête sur le macadam, vous perdez la vie ou c'est un traumatisme crânien dont les conséquences sont parfois irréversibles. Alors, qu'est-ce que ça nous coûte de nous prémunir contre ce risque et préserver notre vie en protégeant la tête par le casque, ce qui se fait dans tous les pays civilisés ? Ça ne devrait donner lieu à aucune polémique. Et quand on prend un arrêté, ça ne veut pas forcément dire que ça sera suivi de répression. Ce qui fait peur, c'est que nos compatriotes, souvent, sont rétifs, sont réticents et attendent toujours qu'il y ait la répression avant de commencer par observer les choses comme si on le faisait contre eux, comme si c'était des mesures punitives. Alors qu'il s'agit ni plus ni moins de préserver la vie des Béninois. Il vaut mieux être en vie et affronter la cherté de la vie comme les gens le déplorent plutôt que de perdre la tête et donc de perdre la vie. Avec les explications que je viens de fournir, tout passager, tout citoyen béninois qui veut emprunter une moto doit comprendre qu'à terme, il lui faut ce casque. Comme on a des chaussures, comme on a des vêtements, il faut que ça rentre dans les habitudes. Donc, si vous savez que vous voulez emprunter une moto, acheter un casque, ça ne coûte pas cher. Les motocyclistes ou les conducteurs de Zemidjan peuvent également prévoir de casques. Ça se fait dans d'autres pays où, quand vous êtes un motard, vous avez votre casque et le casque du passager. Vous allez me parler d'hygiène. On peut mettre des bonnets pour se protéger. Si l'on veut appliquer cette mesure simple, élémentaire, on trouvera toujours le moyen de le faire. Les Béninois sont astucieux. Ils sortent des schémas. Comment on fait si papa, maman et les trois enfants doivent voyager ? Est-ce qu'on doit avoir cinq casques ou est-ce qu'on doit se retrouver sur la même moto ? La moto n'est pas faite pour transporter les familles. Les motos sont conçues pour transporter deux passagers. Mais les choses vont s'appliquer, s'apprécier en fonction des nécessités, des contraintes sociales et sociologiques. Il ne s'agit pas d'une application bête et méchante. Mais est-ce qu'on doit débattre de cette question ? Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'en cas de chute, et les chutes sont fréquentes, surtout que nous savons que nos motocyclistes ne connaissent pas le cours de la route, et ça c'est encore un autre problème que nous allons devoir affronter, est-ce qu'on doit polémiquer ? En cas de chute, bébé perd la tête. En cas de chute, tous les passagers, et ça va vite, messieurs. Si vous voyez les statistiques, c'est affolant. C'est affolant. On n'achète pas la tête au marché de Toc-Bas, vous le savez. C'est précieux. Donc, quand on prend une mesure pour cette sécurité, il n'y a pas lieu de conjecturer là-dessus. Tout le monde doit comprendre cette nécessité. Et je pense que ce qui polémique là-dessus, c'est soit par mépris de la vie, soit par mesquinerie, mais c'est une mesure tellement simple qu'on peut gloser sur les à-côtés, en profiter pour dire que la vie est chère, pour dire que ceci, mais si cette personne réfléchit bien, il n'y a rien de plus précieux que la vie. Et la vie, la sécurité de la vie n'a pas de prix. Maintenant, on peut faire un plaidoyer pour que ces casques soient disponibles, accessibles à des coûts sociaux. Ça, c'est une autre démarche à laquelle j'invite ceux qui commentent, qui critiquent, d'explorer les voies qui leur sont offertes pour qu'ensemble, nous menions ce combat pour la vie. Alors, bien, c'est vrai que cet arrêté a été perçu comme un coup près. Dans l'administration, dans la gestion de la cité, on n'est pas des robots. Il faut d'abord prendre une mesure, on ne va pas se sensibiliser avant de prendre la mesure. On prend une mesure qui est applicable dès aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Si nous sommes de bons citoyens, on ne devrait pas attendre cet arrêté avant de comprendre qu'il faut mettre le casque. D'ailleurs, il y a des moutards qui circulent avec deux, ils sont deux sur la moto et ils mettent le casque. Vous observerez généralement qu'il s'agit d'expatriés qui viennent de pays développés, de pays organisés et qui peuvent être pris en exemple. Donc, il y a aussi des compatriotes, des citoyens qui observent cette règle humaine, cette règle de sécurité. Donc, l'arrêté est sorti, il est loisible et je crois d'ailleurs que c'est même urgent à chaque Béninois de commencer par se conformer. Ceux qui n'avaient pas prévu de le faire et à qui on rappelle cette nécessité de la vie peuvent commencer par économiser pour l'acheter. Mais ce que je vais faire observer, nous n'allons pas entamer la répression aujourd'hui. Le but, ce n'est pas de réprimer. Le but, c'est de rappeler que nous devons respecter la vie. Ce n'est pas un arrêté pour envoyer les gens en prison ou les verbaliser. Mais quand ils savent qu'il y a cette ligne, on commence par s'y mettre. Dans deux, trois mois, nous allons commencer une phase de rappel, je dirais. C'est-à-dire que si on est obligé de recourir à nos forces de sécurité pour rappeler aux motocyclistes la nécessité d'avoir ce casque, on va le faire. Mais vous savez tous que, quelle que soit la mesure qui est prise, tant qu'on est dans la phase de sensibilisation, tant qu'il n'y a pas la répression, nos compatriotes sont réfractaires. J'espère que nous n'aurions pas besoin d'en arriver là et que chacun comprenne la nécessité d'y recourir. Encore une fois, il y va de la préservation de la vie. Si vous allez au CNSU, dans les hôpitaux et plutôt dans les morgues, vous comprendrez les conséquences de cette omission. Et chaque jour qui passe est un jour qui nous met en retard. Parce que malheureusement, il y a des accidents tous les jours et des accidents mortels. Ce n'est pas une patte qu'on se casse, c'est le crâne qui est fracassé. Et on perd la vie. Donc c'est à nous de rattraper très vite ce retard et de ne pas perdre la vie banalement, parce que nous n'avons pas compris la nécessité de préserver notre tête. On peut aussi aller dans les raisons qui expliquent les accidents à Cotonou. L'une de ces raisons aussi, c'est la non-maîtrise des engins, c'est la méconnaissance du code de la route. Et la préfecture travaille au rappel, au goût du jour, de l'obligation de passer le permis, même pour les motocyclistes. C'est déjà prévu dans notre réglementation. On va l'actualiser et étudier les conditions et les mesures qui permettent qu'un motocycliste n'emprête plus la circulation sans avoir une connaissance approfondie du code de la route. Pourquoi ? Parce que vous avez l'usager le plus en sécurité, qui est l'automobiliste, dont la seule fonction n'est pas d'appuyer sur une pédale pour faire avancer ou immobiliser son véhicule. Il faut avoir une parfaite connaissance du code de la route. Alors, comment voulez-vous que nous fassions cohabiter ces automobilistes avec des motocyclistes qui n'ont aucune notion du code de la route ? Et quand on dit code, ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance des choses. C'est comme si un chamulier se lançait à bord d'un jet d'un avion et rentrait dans les airs sans connaître les différents codes. Ça explique la multiplicité des accidents. Donc, nous souhaitons que l'obligation du permis de conduire de cette catégorie qui est prévue devienne une réalité. On ne va pas le faire aujourd'hui, sinon il s'agira encore de toler, mais nous sommes en train de travailler avec les services compétents à ce que cette obligation puisse d'ailleurs être étendue sur le plan national. Donc, nous sommes des forces de proposition, on travaille également dans ce sens. Et puis, je profite également de votre présence ici pour vous dire que nous voulons que la ville de Cotonou, comme toutes les autres villes qui sont en train d'être construites, reconstruites, asphaltées, soit bien entretenue.